Swamiji, avez-vous eu l'opportunité de rencontrer des maîtres Himalayens ? Y a-t-il une expérience que vous pouvez partager avec nous ? Je ne vais pas dans l'Himalaya pour y rencontrer qui que ce soit. En même temps, la dimension mystique de l'Himalaya est préservée là-bas de bien des façons. Beaucoup, 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 probablement pas d'autres endroits dans le monde. Chaque partie du monde possède des endroits où certaines personnes ont laissé certaines énergies dans certaines conditions autour d'eux qui vont toujours être là. Mais je ne pense pas, pas que je ne pense pas, j'ai voyagé partout. Il n'y a pas d'autre endroit qui ait été témoin d'autant de mystiques que l'Himalaya, aucun endroit sur la planète. Si vous y êtes sensible, ce n'est pas juste une montagne, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas votre croyance. Je ne parle pas du fait de croire que l'Himalaya est sacré ou quoi que ce soit d'autre. Beaucoup, beaucoup de yogis et de mystiques décident de ne jamais parler, de ne jamais enseigner, mais leur désir de partager n'en est pas moindre. Donc, ils vont laisser leur travail sous une autre forme. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Les montagnes Velyangiri, très puissantes. Si vous montez jusqu'à la septième colline, quelqu'un a-t-il été là-bas, la septième colline ? Vous êtes allé à la septième montagne ? Si vous allez là-bas, c'est un endroit très, très puissant. Certains yogis ont laissé cet état de telle manière que l'endroit tout entier vibre énormément. Si vous allez là-bas, si vous êtes un peu sensible, ça va vous secouer à partir de la base de votre colonne vertébrale. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Si vous y êtes ouvert, si vous y êtes sensible et réceptif, peu importe ce qu'étaient ces yogis, le travail de toute leur vie et leurs traditions sont simplement laissés là sous une autre forme. vous pouvez toujours y accéder. Dans ce sens, l'Himalaya est trop riche, trop saturé. Les environs de Kedahar, de Yukteswar et d'autres endroits ont été témoins d'énormément d'êtres. Voyez, si vous travaillez avec votre corps, si vous utilisez vos muscles pour travailler, la longévité de votre travail est d'une certaine durée. Ils meurent après ça. Tous les milliards et milliards de personnes qui ont vécu sur cette planète avant que vous et moi ne venions ici, où est tout leur travail ? Tout ce qu'ils ont laissé, c'est leur reproduction. Au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. Si vous travaillez avec votre corps, la portée de ce travail n'est que de temps. Si vous travaillez avec votre mental, alors la portée de ce travail est un peu plus importante. Il s'étend de lui-même. Mais si vous travaillez avec vos énergies vitales, cette dimension est pour toujours. Même si la planète disparaît, ça ne va pas disparaître. Tout comme vous avez un Internet, il y a un Internet yogique. Si vous en avez la volonté, vous allez voir, Gautama, le Bouddha, n'est pas 2500 ans auparavant, il est juste aujourd'hui. Aussi vivant aujourd'hui qu'il l'était il y a 2500 ans. La seule chose, c'est que maintenant, il n'a plus le fardeau du corps physique. Le corps physique est une restriction. Peu importe ce qui traverse un corps physique, vous allez avoir des goûts et des aversions. N'est-ce pas ? Donc, une fois libéré du processus physique, il devient encore plus puissant et efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada